Générique Le bivouac d'Al-Houla est proche du site du patrimoine mondial de l'UNESCO, Madain Saleh, également connu sous le nom d'Egra, une page d'histoire qui est incontournable pour tous les visiteurs de cette partie de l'Arabie Saoudite. Bienvenue dans la ville d'Al-Ijir, le pays des Nabatéens. Nous sommes dans cette région pour voir ce qu'il reste du royaume Nabatéen. Les Nabatéens ont d'abord vécu à Petra en Jordanie, mais ils ont décidé d'étendre leur royaume vers 100 avant Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont atteint cette région, ils l'ont choisi comme capitale du sud. Le principal objectif de leur présence ici était de prendre le contrôle des routes commerciales et du développement de leur royaume. Et ils ont continué à vivre ici jusqu'à 100 après Jésus-Christ. Les Nabatéens ont étendu leur royaume à cette région car cet endroit a été situé sur l'ancienne ligne commerciale connue sous le nom de route d'Al-Boukour, qui représente une jonction cruciale pour les affaires. Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant l'une des tombes connues sous le nom de Ayan ibn Kouza. La plupart des gens pensent que c'est un temple ou une maison ou quelque chose comme ça, mais c'est un cimetière. Les tombes sont nombreuses et varient en termes de dessin, de type et de taille. Et chaque tombe peut nous donner un profil de la personne ou du propriétaire du cimetière ou de la famille qui en est le propriétaire. Par exemple, c'est l'un des cimetières les plus grands et les plus joliment détaillés. La belle chose à savoir à ce sujet, c'est qu'il est unique et pas complètement terminé. La preuve est claire devant nous qu'elle est incomplète. La partie centrale et la partie supérieure de la tombe sont finement sculptées, mais la partie inférieure est en quelque sorte rugueuse et on peut donc dire qu'ils faisaient leur travail de sculpture de haut en bas. Le travail n'est pas non plus terminé car la personne qui en était propriétaire est décédée avant la fin des travaux. La première phase de fouille a débuté en 2008 par une mission franco-saoudienne. Les choses les plus visibles pour les visiteurs sont les tombes, qui sont les vestiges les plus évidents du royaume nabatéen. Mais il y a aussi le site de la ville en elle-même et les fouilles ont commencé là-bas en 2008 également. Dans l'un des tombeaux, ils ont trouvé le corps d'une femme qui a environ une vingtaine d'années. Ce corps est maintenant exposé à l'Institut du monde arabe à Paris, exposé donc pour la première fois au monde. Ce cadavre nous donne beaucoup d'informations importantes sur le royaume nabatéen, par exemple la méthode de momification ou les outils utilisés dans ce processus. Une histoire de découverte donc à chaque tournant sur la route du Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada